Une actrice solaire. Et qui a bien failli s'envoler très loin de la France. Très présente à la télévision et au cinéma depuis plus de 20 ans, Claire Caim membre du spectacle Des Enfoirés, diffusée ce samedi 16 septembre 2023 sur C8, est aujourd'hui une comédienne reconnue par ses pairs et par le public. Mais il y a quelques années, si est-il à l'étranger qu'elle a tenté sa chance. En raison d'un chagrin d'amour. Son talent a été reconnu en France. Et chez nos amis transalpins. Actrice très prolifique, Claire Caim profite depuis quelques années d'une superbe carrière à la télévision où elle multiplie les rôles dans des séries ou des téléfilms. Mais ce qu'on sait moins, si est-il que sa carrière aurait pu se passer à l'étranger, il y a quelques années en effet, celle qui chante aussi dans le spectacle Des Enfoirés, ce samedi 16 septembre 2023 sur C8, avait tenté de partir pour oublier un moment difficile. Quand j'étais jeune comédienne, j'ai eu un gros chagrin d'amour et j'ai demandé à mon agent de partir jouer dans un autre pays. Du coup, il m'a mis sur un film italien. J'ai eu le rôle et je suis parti à Rome où j'ai tourné trois films d'affilée, avait-elle en effet expliqué dans une interview pour Madame Figaro. En 1998, elle avait notamment joué dans Donnie Bianco, de Tonino Pulsi, avant de tourner dans Matrimonie, de Cristina Comensini. Le cinéma l'about de sûrement soigné de ce cette rupture difficile, la jeune femme avait fini par rentrer et retrouver sa carrière française. Qui s'est finalement développée dans de nombreux domaines, au théâtre ou dans le doublage. Mais pas assez au cinéma pour elle, même si elle a fini par comprendre pourquoi, quand vous êtes dans Zodiac sur TF1, avec 12 millions de personnes qui vous regardent toutes les semaines, si est-il normal qu'un réalisateur de cinéma se dise qu'il ne va pas me prendre dans un film. Pour un film, on a besoin de quelque chose de singulier, de rare. A la télé, on est omniprésent et ça ne suscite pas le désir d'un réalisateur qui veut aller dans un truc plus personnel au cinéma. Et, niveau cœur, cette rupture a finalement été oubliée grâce à sa rencontre avec un comédien français, Frédéric Diffental, de qui elle a partagé la vie pendant plusieurs années au début des années 2000. Mais depuis 2006, si est-il avec un sportif qu'elle a trouvé le bonheur, en couple avec l'ex-footballeur Bichente Lizarazu, elle a eu une fille, Waïna, qui vient de fêter ses 15 ans. Et assume son bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada